Jean-Guy s'est pris d'avance cette année pour préparer l'Halloween. Je commence habituellement mi-septembre. C'est aussi le cas de plus en plus de Canadiens, selon un récent sondage du Conseil canadien du commerce au détail. Les 400 dernières années, on a mis le paquet. Si un peu plus de la moitié des répondants qui célèbrent l'Halloween prévoient à dépenser moins de 50 $, c'est loin d'être le cas pour ce père de famille. Ça varie, mais c'est ça. Je désirais peut-être entre 2000 et 2500 par année. On va mettre comme budget. Dans le fond, on a fait un voyage à Salem avec ma grande-fille et ma conjointe l'année passée. Les deux ont vraiment tripé sur cette maison-là. C'est la maison des sorcières de Witch House. On a voulu faire la réplique de ça pour créer des souvenirs chez les jeunes. Le second demain serait également de plus en plus en vogue à l'Halloween, selon cette experte. On voit d'ailleurs de plus en plus de boutiques qui vont organiser des périodes où des costumes d'Halloween et des décorations vont être offerts dans les boutiques de seconde main. Les consommateurs vont également être ouverts à fabriquer eux-mêmes. C'est le cas de Mathieu, qui est toujours à la recherche d'un nouveau projet décoration qu'il fait lui-même, de A à Z. Moi, j'adore ça. C'est mon petit côté. Je fais des choses de mes mains, puis ça sort comme ça sort. Puis on aime ça. Et malgré l'inflation, les Canadiens sont toujours prêts à dépenser autant et même plus que l'an dernier, selon le sondage. L'Halloween est une fête qui est très importante pour les consommateurs. Ça fait partie de la culture québécoise. On dépense monétairement, avec notre temps aussi, qu'on ne peut pas compter monétairement. Les deux pères de famille anticipent une soirée d'Halloween excitante. On aime ça. Tout le monde tripe. Tout le monde est content. Puis moi, j'adore ça. Est-ce que tu as hâte à la soirée de l'Halloween? Extrêmement hâte, oui. Maud Larin-Kérine pour l'agence QMI à Châteauguay.